J'ai grandi à Bruxelles, dans un environnement où on écoutait de la musique, plutôt du classique, du rock'n'roll. Mes parents devaient avoir un ou deux disques d'Elvis Presley, je l'avoue. Mais en gros, mon éducation musicale s'est faite quand j'étais adolescent. Je crois que c'est typique de Bruxelles, particulièrement à cette époque-là, mais peut-être que c'est pareil maintenant, cette espèce de no man's land culturelle ouvert à toutes les influences, où on est un petit peu conduit, quand on est curieux, à se forger son propre univers, son propre panthéon. On ne va pas automatiquement vers un genre de musique, parce que rien n'est là et tout est là à la fois. J'ai écouté beaucoup de classiques, quand j'avais 12 ans, j'ai fait un petit peu de piano classique, pas très longtemps. Et puis assez vite, de la pop anglaise, pop, rock, blues, psychédélique, comme ça, c'est un des piliers. Et puis du jazz. La médiathèque a joué un rôle dans mon éducation musicale, il faut le dire. Après l'école, j'allais avec mon gros cartable, déjà trop lourd à cause de surabondance de cahiers et de livres. Encore rajouté cinq vinyles. À la médiathèque, j'ai surtout écouté beaucoup de free jazz et de blues. Je me suis intéressé à l'histoire du jazz par les deux bouts, en commençant par ce qui se faisait là, en temps réel. Donc on est dans les années 60, milieu des années 60. Et le blues, et puis en remontant, en redescendant et en remontant. Et aussi beaucoup de musiques du monde, comme on ne les appelait pas encore, de musiques, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on disait, traditionnelles, ethniques. Il y avait une jolie collection de disques UNESCO, Cora, etc. Et très vite, j'ai écouté ces choses-là. Musique électronique, ça arrivait un petit peu après, mais les bases étaient déjà là. C'est-à-dire que quand on a une matrice de départ aussi large, par la force des choses, quand des nouvelles choses arrivent qui ne sont jamais des recombinaisons d'autres choses, avec des innovations technologiques qui les transforment, on reconnaît des choses quand elles arrivent. Musique électronique, c'est un petit peu après, le premier groupe vraiment que, bon, là on rentre dans du micro-détail, j'ai monté un groupe quand j'étais à l'école encore, qui s'appelait, je crois, Sticky Spoon Blues Band, un truc comme ça. On n'a jamais fait que répéter dans des locales de répète, on essayait de faire du blues. Et puis j'ai monté un groupe qui s'appelait Here and Now, avec un ami qui s'appelait Paolo Radoni, qui est devenu guitarriste de jazz après, et une bande de gens, et c'était un groupe aussi un peu free rock, assez hybride. Ça c'est en 69, donc j'avais 19 ans. On s'est inscrit à un concours organisé par le Royal Automobile Club de Belgique, qui avait organisé un festival, une édition unique, le Rack Pop au Hazel, où il y a eu Yes et des groupes comme ça, c'était un vrai bon festival. Il y avait un concours de groupe l'après-midi, et on s'est inscrit. On a gagné parce que tous les autres groupes étaient dans un format très rock-blues, il fallait faire 12 minutes, il faisait 3 morceaux, et nous c'était une espèce de délire de 12 minutes, complètement psyché-free comme ça. Et alors on a épaté les bourgeoises du comité, mais dans lequel il y avait quand même Joe Dekmin, Marc Moulin. Donc je connaissais Marc Moulin, et je l'ai connu davantage, effectivement quand j'étais après dans ce groupe COS, dans lequel je n'étais que le clavieriste, ce n'était pas ma musique, sauf quelques petits bouts de composition, mais j'ai un peu fait mes armes de membres de groupe comme ça, dans ce groupe-là, on a tourné en Allemagne, en France, en Belgique, et lors de l'enregistrement de l'album auquel j'ai participé, Moulin produisait, et c'est là qu'il a apprécié mes petites bidouilles, et il m'a proposé de faire un album pour son label Kamikaze. Et lui, c'était un peu sur le modèle des disques obscurs de Brian Eno, qui avait débuté peu avant, qui était un petit peu plus musique minimale, et... Oui, il y a eu Penguin qui a fait l'orchestra, quand même il y a eu des choses pas uniquement sérieuses. Lui, il avait voulu faire ça, mais un petit peu plus éclectique, et il a fait ce label Kamikaze, qui n'en était pas un, parce qu'il a produit quatre albums, ils sont sortis, et puis plus personne ne s'en est occupé. Oui, ça a été un peu une des raisons de mon orientation vers ça, vers la création d'un label. Ce n'est pas un concept, c'est une attitude, c'est un truc intuitif, instinctif. L'idée, c'était... L'idée, première idée, c'était... Bon, après avoir échangé des albums avec d'autres groupes, distribuer les premiers Toxies de Moune, le label de Residence, Ralph, c'est des choses qu'on importait ces disques, comme ça, elles les vendent dans une petite voiture, dans les disquaires. Après, l'idée logique, c'était... J'ai fait un premier disque sur un label qui n'a jamais existé, il n'y a pas vraiment de label, bon, je vais autoproduire le deuxième album. Donc, ce qu'on a fait, c'est là qu'il a fallu que je trouve un nom de label, à la dernière minute. Ah oui, il faut mettre un nom de label, c'est une chose qui se fait, ça. Donc, j'ai trouvé ce mot, comme ça, un peu... Voilà, qui est resté depuis. Et puis, petit à petit, l'idée est née d'en faire plus, et de... J'aimais bien, dans Aksat Mabou, inviter des gens qui aient des rencontres musicales, et j'ai eu envie de... À la fois, de faire ça en n'étant pas spécialement musicien, et puis j'avais une espèce d'angoisse de la page blanche, j'ai du mal aussi à refaire le même disque, et donc, c'était un peu une torture d'essayer d'en faire un troisième tout de suite, et donc, je me suis dit que c'était une façon d'exercer ce petit talent, peut-être, que j'avais, ou ces idées de rencontres, quoi. Et après, le fait que ça balaie les styles, et que ça joue à saut de mouton avec les barrières, ça, c'est un peu une attitude, comme ça, naturelle, qui vient aussi de ce que je disais, de mes goûts musicaux, de... L'ennui s'installe vite, quand on fait tout le temps la même chose. Beaucoup de labels indépendants creusent un sillon, et je les admire, parce que je suis incapable de le faire. Tux et de Moun, ça a été... Oui, important, bien sûr, c'était logique aussi, ils étaient à Bruxelles, ils avaient un peu travaillé avec Crépuscule, mais, bon, il y avait plus d'affinités, parce que c'est des musiciens, que je suis musicien au départ, on s'est rencontrés par le biais d'albums sur Made to Major, qui étaient des side projects, comme on dit, et donc ça s'est développé, et c'est devenu une relation qui portait sur toute leur production, quoi. Avec le disque Rollu-Rose en 1985, qui était notre première sortie importante aussi, chez Crimp, dans le sens où on a vraiment... C'était plus pro, quoi. On a fait des voyages de presse, on a invité des journalistes anglais à venir voir un concert, des choses comme ça, on a quand même assez aidé. Crimp a eu une image caricaturale au fil des décennies aussi, en fonction de ce qui marchait le mieux. Là, on prend un label New Wave, Artie à cause de Toxie de Moun, Minimal Compact, John Lurie, les musiques des films de Jarmouche, Colin Newman, qui est des artistes emblématiques, qui avait du retentissement, mais en même temps, on faisait ça, Zazou Bikaï, Susan Dehim, une chanteuse iranienne qui a fait un disque électronico-oriental. Il y a eu un certain nombre de choses comme ça qui n'étaient pas du tout dans ce moule-là. « Made to Major », c'est autre chose, c'est procéder de l'idée de vouloir instaurer un peu d'ordre pour les auditeurs, les médias, etc., les magasins, dans cette diversité. On s'est dit, à un moment donné, les gens n'arrivent pas à suivre un label qui fait un truc, puis un autre truc, donc on va, tout ce qui est un petit peu plus instrumental, un peu plus ambiant, un peu plus expérimental aussi, on va le ranger dans cette collection. On a trouvé cette idée de fait sur mesure, donc musiques qui auraient pu, qui ont été faites pour d'autres médias ou qui auraient pu l'être. C'est une idée un peu tarte à la crème maintenant, les films imaginaires, ça a pas mal été fait depuis, mais c'était un peu ça l'idée musique pour des films, pièces de théâtre, réelles ou imaginaires. Et donc, avec cette récurrence comme ça, cette mise en page, on vient de la ressusciter un peu, cette série ensemble. SSR, bon, quand la vague qu'on appelait House, mais qui, finalement, la House est devenue autre chose, mais la techno de Detroit, elle a l'acide House, avec ses excès, ses trucs assez lourds, mais beaucoup de choses assez amusantes aussi, ont émergé fin des années 80. Moi, comme je disais, j'ai retrouvé un mélange entre Kraftwerk, machin, tout, enfin bon, c'était quelque chose qui était évident. Le funk, tout ça, ça me parlait directement. Quand on a fait ça, les gens qui suivaient Kram, qui nous voyaient comme un label arty, post-new wave, étaient horrifiés quand même. Des journalistes, des in-rock, je pense, nous ont dit, mais quoi, vous allez sortir cette musique de merde, mais vous êtes fous, mais prenez un pseudonyme, dites pas que c'est vous, parce que c'est vraiment la honte. Après, évidemment, les gens ont sauté dans le wagon, pas pour dire qu'on est plus malin que d'autres, mais c'est comme ça, les gens se font des idées un petit peu arrêtées. On a fait énormément de musique électronique avec SSR, puis qui a fait deux petits frères et soeurs, deux autres sous la belle, Language et Selector, basé l'un à Paris, l'autre à Londres. Et on a sorti, je pense, 60 albums de musique électronique entre 92 et 99 à peu près, avant qu'il y en ait trop, parce qu'au bout d'un moment, c'est devenu la 100. Quand Marc Oulain m'a dit, je veux faire un label, vas-y, fais un disque, j'ai essayé de rassembler toutes les petites bribes d'idées que j'avais, d'imiter des musiques que j'aimais bien en les imitant mal, heureusement, ce qui fait que ça avait peut-être un caractère un peu plus personnel. Quand on est trop bon musicien, on peut s'exprimer dans tous les idiots, mais ça n'a moins d'épaisseur. Là, il y a des trucs un peu foirés où j'ai l'impression que je fais du truc, en fait, je fais du machin. Et c'est un peu comme ça, les groupes qui m'ont attiré aussi plus tard chez Kram, c'est souvent ça. Même au niveau du déplacement géographique, des gens qui viennent de trois pays différents, qui se rencontrent dans un quatrième, qui rêvent de la musique d'un cinquième et qui font de la musique. Finalement, le résultat, c'est la musique d'un pays qui n'existe pas. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent bien. Quand c'est réussi, c'était un mélange. Moi, je vois bien les influences, les auditeurs aussi peut-être, à des degrés divers, mais je vois bien que là, je me suis dit, je vais faire un truc à la Bartok, mais je ne sais pas vraiment le faire. Là, je pensais à autre chose, et c'était un mélange comme ça des choses que j'aime bien. J'ai même listé dans une des textes de présentation des éléments qu'on peut trouver. Il y a du faux Nino Rota, du petit hommage à Eric Dolphy. Il y a carrément une reprise de Duke Ellington. Ça, c'est évident. Je ne sais pas, il y a un morceau qui est basé sur une série de décaphoniques que je m'étais amusé à faire. Comme ça, on va les mis en échiffres et essayer de les jouer. Quand tu fais ça, il y en a une qui se tonne plus ou moins bien et tu peux essayer de construire quelque chose d'avec. de décaphonie pour enfants. Il y a des références à la musique minimale aussi. Il y a du faux Steve Reich et improvisé. Des choses comme ça. L'underground, je ne sais pas, c'est un terme qui a été utilisateur et à travers depuis longtemps. J'essaie de penser à... Ça n'a émergé qu'en années 60, je pense. En gros, ça veut dire ce qui n'est pas... Pour rester en anglais, c'est ce qui se pose au mainstream peut-être. C'est ce qui n'est pas la musique de grande consommation ou l'art en général. C'est ce qui se fait un peu dans les marges des produits de grande consommation. C'est ce qu'on trouve chez un petit disquaire s'il en reste et pas dans une grande surface. La démarche, c'est d'avoir une démarche artistique et pas avant tout économique, disons, commerciale, de ne pas viser. Et encore, ça, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui font de la pop parce qu'ils aiment ça. Et d'ailleurs, vouloir faire de la musique commerciale, entre guillemets, de façon cynique, ça ne marche pas parce qu'il faut être dedans. Il faut savoir le faire. Il y a une forme d'esprit cosmopolite qui est un peu due à la Belgique ou à Bruxelles peut-être, à cet espèce de no man's land déchiré entre plusieurs cultures et ouvert à toutes les influences qui fait que les gens curieux font des choses un peu comme ça, particulières. Mais je ne pense pas trop aux musiques belges ou pas belges. Je sais qu'il y a des gens qui... Il y a des émissions même sur le bel pop, etc. Bon, pourquoi pas. Mais je ne trouve pas que ce soit une définition très pertinente de quoi que ce soit, de dire qu'un truc est belge ou autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...